Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une folie de vidéo, une folie pour une chanson... Que c'était ton idée? Je pense que le directeur et moi, on avait des idées qui se rapprochaient mutuellement très 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 proches l'une des autres. L'idée là-dedans, c'était d'avoir beaucoup de plaisir. Ça fait partie de moi, ces folies-là. C'est la vie de show business que je n'ai pas connue dans le fond, parce que je l'ai eu rose depuis le tout début. Tout l'amour du monde ne fait rien... Je pense que Jean-Jacques est quelqu'un qui est très très attentionné à mes émotions, à mes racines, à mes rêves, à mes envies. Et je le considère vraiment comme un frère. Tous ces embryons d'amour, toutes ces horreurs... Alors là... Tous ces embryons d'amour, toutes ces embryons d'amour, toutes ces horreurs... Essayons ça. On ouvrirait tous les jours, nous ne serions moins pas... Tous ces embryons d'amour, toutes ces horreurs... Il a su dans le passé, avec le premier album et le deuxième, faire le tour du sujet, faire le tour de la question et d'écrire des chansons pour moi qui vraiment étaient... Qui collaient à la réalité. Qui collaient à la peau. Et pour le troisième, je pense qu'il a été non seulement talentueux, mais très franc, puis vraiment intelligent de dire... Écoute, j'ai fait tellement le tour du sujet avec deux albums. Je me sens probablement pas capable de faire un troisième album, juste écrire des chansons pour t'en écrire. Il faut que ça ait un sens, puis il faut que je t'écrive quelque chose qui te colle à la peau. Laisse-moi penser à quelque chose. Et puis il nous est revenu avec un concept, une fille quatre types. On était sur Paris, il nous a présenté les chansons. Pour avoir plusieurs sources d'inspiration. Sources d'inspiration, des couleurs différentes, puis c'est incroyable. En studio, il paraît que c'est toi qui diriges tout. Il paraît que René ne va même pas en studio quand il enregistre pour cet album-là. Quand il vient, des fois il s'endort sur le divan, mais c'est toujours bon signe. Je le prends toujours comme ça. Mais je suis dans mon environnement, je suis dans mon domaine. Je sais, je sais qu'est-ce que j'ai à faire, mais ça ne veut pas dire que je dirige, puis je sais quoi faire, puis j'aime ça qu'on me parle, puis qu'on me donne des suggestions. Je suis ouverte. Mais c'est toi qui as le dernier mot artistiquement. Je me connais très, très bien, puis il faut que je sois en charge et en contrôle de ce que je donne aux gens, de ce que je suis en train d'enregistrer. Je me dois d'être en charge à quelque part. Apprends-moi ce que tu désires, en douces phrases épaises et sucrées. Et dans mes rêves, je suis souvent priée. Tu voudras, tu voudras, tu iras, tu iras sur... Quand je t'ai interviewé la première fois, t'avais 18 ans. Ça ne nous rajeunit pas. Tu avais 18 ans et on a fait une entrevue ensemble, puis tu voulais qu'on fasse encore quelques images. Alors, tu avais appelé René pour dire, René, est-ce que c'est correct si on fait encore quelques images? On voyait que c'était René qui était le patron, que toi, tu étais encore... J'avais encore la petite voix tremblante. Tremblante. Aujourd'hui, quand René te propose de faire des émissions, puis ça, parce qu'on sait que toi, tu aspires à avoir une vie de famille, une vie de couple, d'avoir du temps pour toi. Est-ce que maintenant, c'est René qui a un petit peu la voix tremblante quand il faut qu'il te propose des affaires? Je pense que je lui fais peur un peu, des fois, pour petits, puis c'est pas mon intention, par exemple. Quand il a sa petite voix tremblante, c'est parce qu'il se dit, elle travaille fort, elle a beaucoup de spectacles, son temps est libre. Mon temps est devenu, notre temps de famille est devenu de plus en plus important. Alors, quand il m'arrive avec des interviews, des fois, je me dis, oh, ça ne me tente pas toujours pour être franche avec toi, ça me tente peut-être moins maintenant qu'avant. Tu es plus prête à tout faire pour être aimée absolument. Tu goûtes de te dire, les gens, ils me prendront comme je suis. Je ne peux pas plaire à tout le monde. Avant, je le disais, maintenant, il faut que je le comprenne, que je ne peux pas plaire à tout le monde. Mais c'est plus fort que moi, je veux qu'on m'aime. J'aime ça quand on m'aime, puis c'est pour ça que je le fais encore. Je ne le fais pas pour aucune autre raison. Je ne le fais pas pour l'argent. Je ne le fais pas pour la gloire. Non, je le fais parce que j'aime ça chanter, puis j'aime ça qu'on m'applaudisse, puis j'aime ça qu'on me regarde, j'aime ça les spotlights, j'aime ça les caméras. J'aime ça me sentir aimée. Puis j'aimerais ça plaire à tout le monde. Tu n'as pas l'impression parfois que tu dis, je pourrais vraiment arrêter, je pourrais prendre ma retraite, puis j'en aurais du temps. Oui, mais je sais que c'est bien tout. Parce que c'est paradoxal. Tu veux du temps, puis en même temps, tu as un spectacle très exigeant. Il n'y a pas beaucoup de gens qui pourraient avoir la discipline que tu as d'être sur scène cinq soirs par semaine. C'est vrai. Je réalise à la fois la chance qu'on a, ce que je suis en train d'accomplir, et le choix que j'ai fait, et je me dois de respecter mon engagement parce que je suis faite comme ça. Est-ce que la retraite s'envie? Oui. Pour moi, une retraite, ce ne sera pas une retraite que je débranche tout et que je laisse tout le monde tomber, puis c'est fini, bye-bye, merci beaucoup, c'est fini. Ma retraite pour moi, de la façon que je la vois, c'est que je veux finir en beauté, si la vie nous le permet, ce projet extraordinaire qui me donne une chance de me faire voir et de me donner un autre niveau. D'une façon très différente. Incroyable. Bientôt, ce que je souhaiterais faire, c'est continuer à enregistrer sur des disques. J'adore chanter en studio, ça se passe rapidement pour moi avec un plaisir immense, avec des gens que j'aime. Chanter sur disques, faire des spectacles bénéfices qui peuvent faire une différence dans la vie, peut-être faire du cinéma, c'est peut-être un peu loin, mais ça, j'aimerais ça. Le spectacle à Las Vegas, ça va être ton dernier engagement à long terme. Je l'espère. Comment t'arrives à marier ton horaire et celui de ton fils pour que vous puissiez vous voir le soir? Il est entré dans cet horaire-là de show business sans qu'on lui impose évidemment des horaires comme ça parce que c'est un oiseau de nuit, notre fils. Il n'y a pas des parents qui font du 9 à 5? Non, mais en même temps, il y a toujours son parrain puis ma reine à la maison qui peuvent le coucher quand même à 8 heures le soir. Ça n'empêche pas d'avoir un horaire d'enfant normal qui se couche tôt puis qui se lève tôt. Mais il n'a pas été fait avec le voisin, cet enfant-là. Alors, il est un oiseau de nuit comme moi j'ai été un oiseau de nuit quand j'étais petite. Je ne voulais rien manquer. Tant qu'il y avait de l'action dans la maison... Tu ne voulais pas te coucher. Je ne voulais pas me coucher puis je ne pouvais pas dormir. Je fais la même chose. J'élève mon fils pratiquement de la même façon que moi j'ai été élevé. Alors, notre fils, il nous attend le soir. Nous autres, on arrive à la maison au pré-spectacle. Il est encore debout. Je sais que pour les parents, ils vont peut-être dire « Pau petit, ça n'a pas de bon sens de lui faire vivre cette vie-là ». On va appeler à la DPJ. Ben oui, toi. Puis, il nous attend. Puis, on se lève avec lui le matin qui est l'heure du lunch finalement. Et puis, on se couche tous ensemble. Puis, quand il vous attend le soir, est-ce qu'il y a une petite routine? Est-ce qu'il sait... Oui. Là, on arrive le soir. Puis, c'est bien important quand il nous voit arriver. Il vous surveille? Il sait que vous allez arriver. Oui, on appelle avant d'arriver. Puis, là, on se parle. C'est lui qui répond au téléphone parce qu'il sait que c'est nous qui va appeler. Puis, là, c'est René qui appelle à la maison. Puis, là, il dit « Allô, papa ». Puis, là, il parle. Puis, là, il dit « Je t'aime, papa ». Puis, là, il dit « Parlez, maman ». Là, c'est tout de suite qu'il veut parler à maman. « Allô, mon petit cas ». Là, on se parle un petit peu. Puis, on s'en vient. Là, tu vas nous attendre. » Il dit « Un-un ». On s'en vient. Tu vas nous attendre dans la fenêtre. Il dit « Un-un ». Là, on dit « OK, bye-bye, je t'aime ». « Bye, maman, je t'aime ». Là, on accroche la ligne. On arrive à la maison. Il est dans la fenêtre. C'est... C'est... En tout cas, on ne commencerait pas, là, à rentrer dans les détails. Là, la mère qui capote. Il regarde dans la fenêtre. Puis, là, il dit « Allô, maman ». Puis, là, il court. Puis, là, il me fait une grosse caresse. Puis, là, il prend la tête à son père. Puis, là, il embrasse la tête à son père. Puis, là, il veut jouer au golf. C'est la nuit dehors. On rouvre les spots. Puis, là, il joue au golf. Là, je vais vous laisser les hommes, les deux hommes de ma vie. Là, je vous laisse ensemble. Là, je prends ma douche. J'enlève mon maquillage. Je me fais une petite dosse. On fait une petite grignotine. « Viens-tu manger ta collation? » Bon, 20 minutes, 25 minutes après. Tout le monde rentre. On fait une collation. On ne joue pas trop brusquement. Là, c'est la nuit. Là, on est ensemble. On baisse le ton parce qu'on se prépare pour le dodo. On prend une petite collation ensemble. Il fait chauffer son lait. Je l'apporte jusqu'au sommeil. C'est-à-dire que je le berce encore. Et je l'amène jusqu'à ses rêves. C'est mon plaisir. Alors, tout le monde, bonne nuit. Je berce mon fils. Je le dépose dans son lit. Puis, on se couche. Le matin, je me lève avant lui. J'attends qu'il m'appelle. Il se lève le matin et il m'appelle. « Maman, viens-t'en. » Puis là, je vais le chercher. Est-ce que tu lui chantes une chanson douce, la chanson que tu as chantée? Oui. Depuis que j'ai rencontré Henri. D'ailleurs, je ne suis pas la seule à lui chanter. M. Salvador nous a complètement... C'est contagieux, son affaire. Oui. Je pense que non seulement ses chansons, mais son sourire, son... Je ne sais pas, il est extraordinaire, cet homme-là. Une chanson douce, comme chantait ma maman En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant Cette chanson douce, je veux la chanter pour toi Car ta peau est douce, comme la mousse des bois Tu as dit qu'il n'avait pas été fait avec le voisin. Est-ce qu'il est négociateur comme son père? Est-ce qu'il faut que tu négocies? Parce qu'on sait que René... Il n'y a pas de négociation avec lui, là. René, c'est le meilleur négociateur du show business. Je peux dire qu'il n'y a pas... Il ne négocie pas avec son père, il ne négocie pas avec sa mère, il ne négocie pas avec personne, c'est lui le boss. Ah oui? Il y a une façon de... pas manipuler, je dirais, mais de prendre des détours assez extraordinaires. Pour vous convaincre. Je pense que ça me ressemble assez. Il est ratoureux. Pas mal. Oui. Mais je dirais qu'il a un grand sens, comme nous deux aussi, de superstition. Il est très superstitieux. Ah oui? Il est superstitieux comme son père et sa mère? Incroyable. Pas à cet âge-là? Incroyable. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne nous voit pas nécessairement faire, mais depuis déjà, je dirais même un an et demi. Il va sortir de sa bassinette, il va me dire, à terre, je le mets par terre, il faut que son pied arrive sur la bande exacte du tapis qui est au sol, il va toucher au cadrage, il va... Il touche du bois? Non, il ne touche pas du bois, mais il va toucher à un certain endroit qu'il a commencé à faire. Une petite table dans le dos, c'est la même tous les matins, ouvrir les stars du droit en premier, gauche après. Il fait toujours la même, même, même chose, c'est automatique. Si je rentre dans la maison, puis il a manqué l'appel téléphonique parce qu'on s'en vient à la maison, je rentre dans la maison, puis je dis, bonjour mon amour, il me regarde et dit, gna gna. Il faut retourner dehors, puis il faut recommencer l'entrée. Il faut que tu appelles? Il faut appeler, il regarde dans la fenêtre, il faut que tout a recommencé l'affaire. As-tu peur de trop le gâter? C'est sûr, je le gâte trop, c'est sûr qu'on le gâte trop, puis on l'aime, puis on l'aime trop, puis on va en subir les conséquences, puis on verra. On ne peut pas faire autrement, là, c'est l'amour de notre vie. Ça, est-ce que tu passes des commandes à Jean-Jacques Goldman? Est-ce que tu lui dis, je voudrais faire une chanson qui va parler de mon fils, une chanson qui va parler de René, ou il t'arrive avec les textes? J'apporte beaucoup d'idées, mais c'est rare que je fais des commandes. Je sais que René a insisté beaucoup avec Jean-Jacques parce qu'il voulait vraiment une chanson sur notre bébé, sur notre petit garçon. Puis de toute façon, je pense que Jean-Jacques avait dans l'idée aussi d'en faire une pour René Charles. Et puis il y en a fait toute une d'ailleurs. Oui. Je lui dirai. Je lui dirai qu'il est de ce pays où son grand-père était bûcherant, que dans son sang, le riant coude aussi, que les mélanges font de beaux enfants, qu'il est fort et bien vivant. Je lui dirai qu'il est né de l'amour, que nous l'attendions passionnément, que chaque nuit s'efface au nouveau jour, qu'il sera grand, mais qu'il a bien le temps, oh Dieu, qu'il a bien le temps. Et que la vie, la paix, que le monde l'attend, que la paix est si belle et le ciel est si grand, qu'il est beau que je l'aime, qu'il est ma vie, ma joie, qu'il est encore lui des millions d'humains, mais bien l'unique comme moi. Je lui dirai d'être sage et prudent, d'aller frôler les classes et les feux, qu'il goûte à tout, mais sans jamais dépendre, que trop peut être pire que trop peut, oh bien pire que trop peut. Dans la chanson, je lui dirai, tu dis, je lui dirai que trop peut être pire que trop peut. As-tu l'impression que tu en as fait trop, trop souvent? Peut-être, je dirais même sûrement, mais je ne vais pas commencer à revenir en arrière et dire, j'en ai tellement fait, j'en ai peut-être trop fait, il aurait peut-être fallu que je mette mon pied à la terre. Tu sais, je ne regrette jamais rien. Ce que j'ai fait dans le passé m'a amené où je suis rendue aujourd'hui. Tu n'as pas l'impression parfois que le mariage que vous avez fait ici à Las Vegas, quand tu regardes ça aujourd'hui, tu te dis, je suis contente de l'avoir fait, mais je ne referai plus ça. Je ne regrette jamais rien. Non, non, c'est ça, tu ne le regrettes pas, mais là, tu es rendue ailleurs aujourd'hui, tu referais autre chose. Bien, j'ai l'intention qu'on se remarie à nouveau quand on quittera le projet ici. Oui. Pour moi, ce sera le début d'une autre prochaine vie, ce sera autre chose. Toi, tu vas te remarier à chaque nouvelle vie que tu vas avoir. Je ne sais pas, mais j'aimerais ça, le fait que quand on va quitter ce projet pour rentrer notre fils à l'école et aller le reconduire en classe tous les jours, puis de vivre vraiment une vie familiale, pour moi, c'est le début. Le meilleur reste à venir pour moi, puis j'aimerais ça célébrer ça. Mais ça fait peur aux gens aussi quand j'ai dit ça. Mais toi, tu es comme ça, tu aimes ça? Moi, je ne fais pas de party. Moi, je ne suis pas une fille de party. Je ne fais pas de party, je ne sors pas. Peux-tu me faire un party une fois aux 5 ans ou une fois aux 3 ans? Peux-tu me permettre ça, moi? Premièrement, quand on s'est remarié ici à Las Vegas, c'est un cadeau qu'on nous a offert. C'est un party qu'on a voulu offrir à notre famille, de les faire venir ici. Et le César Palace nous a offert une fête extraordinaire. T'as-tu le goût parfois que le monde, excuse-moi l'expression, mais qu'on sacre patience, que tu fasses ce que tu veux. Non, c'est-à-dire que des fois, les gens ne savent pas tout. C'est normal, comme ils se disent, ça dépense de l'argent, flouber de l'argent comme ça, ça n'a pas de bon sens. Ça ne nous a pas coûté une saine cette affaire-là, mais on n'est pas pour dire que ça ne nous coûte rien, on va abuser de... On nous a offert ça, puis on a décidé de jouer le jeu et de se faire plaisir avec ça. D'avoir un trip avec ça. D'avoir un trip, puis je ne considère pas que je suis une fille assez flyée, qui floube l'argent par les fenêtres, puis que je fais beaucoup de bonnes choses aussi. Je ne dis pas ça prétentieusement. Non, non. Mais marquer chaque étape pour moi, en le soulignant, pour faire partager mon bonheur avec ma famille et mes amis, je n'en ai pas beaucoup, j'aime ça le faire. Alors j'ai l'intention qu'on le refasse. Tu vas le refaire à nouveau, peu importe ce que les gens vont dire, tu vas refaire 15 attentes de faire une célébration. J'espère qu'on va pouvoir le faire, j'espère que ça ne nous empêchera pas de faire ça de temps en temps. On a beaucoup parlé de ta coupe de cheveux. Je pense qu'on a plus parlé de ta coupe de cheveux que d'Oussama Ben Laden dans sa grotte. Depuis une couple de mois, c'était vraiment un sujet. Je préfère qu'on parle de mes cheveux que d'Oussama Ben Laden. Mais es-tu vraiment tannée qu'on parle de ça? Est-ce que tu tires-tu dessus pour qu'ils rallongent, pour te dire, là, ils vont dessus? Des fois, j'aimerais ça être une Barbie, puis tirer sur mes cheveux, puis dire, là, vous allez arrêter de parler mes cheveux, là. Si c'est juste à propos des cheveux, là, je vais les refaire pousser, là, puis on arrête de parler. Il y a d'autres choses dans la vie, là. Des fois, oui. Puis, comme je te disais tantôt, j'aimerais ça plaire à plus de monde possible. Ça me fait quelque chose quand tu as coupé tes beaux cheveux, ça me fait quelque chose. Je t'aimais mieux avant. Tu sais, il y a des gens qui viennent vraiment affronter ça, puis dire, j'aimais mieux tes cheveux avant, puis ça me fait quelque chose. Parce que moi, si je vois quelqu'un qui a l'air fatigué ou qui a un gros bouton sur le bout du nez, je ne vais pas dire, « Oh, t'as donc bien de l'air fatigué. » Tu sais, qui t'arrives chez cette personne-là le matin, premièrement, j'ai pas juste de l'air, je le suis. « Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse, la pauvre fille ? Elle a de l'air fatigué, elle est. » « Oh, t'as un bouton ici. » « Comment t'as fait filer, la fille ? » « T'as un bouton. » « Ben oui, je m'excuse, t'as moins un bouton. » Les gens viennent me voir, puis ils me disent, « Oh, t'as fait couper tes cheveux, j'aimais mieux tes cheveux avant. » Le truc, c'est, l'affaire qui arrive, c'est que, je suis complètement un livre ouvert. J'ai vécu et j'ai grandi, j'ai évolué devant tout le monde. On parle de reality show beaucoup ces temps-ci, mais toi, t'as vécu dans la télé-réalité, finalement, parce que t'as toujours été, on t'a toujours vu grandir. T'as fait partie du quotidien des gens, t'es rentrée dans le cœur des gens, dans la maison des gens. Oui, puis ça, ça me touche, ça me fait plaisir. Puis, j'ai pas fait couper mes cheveux pour leur enlever ce qu'ils aimaient de moi. Je pensais pas qu'ils étaient accrochés à mes cheveux autant que ça. Mais là, est-ce que t'es fait rallonger les cheveux ? Est-ce qu'on peut tourner la page des cheveux ? Je dis pas que je ne ferais plus jamais couper, mais mes cheveux poussent. Puis, c'est pour faire sentir... Tu sais, c'est pour faire que le monde va écouter mes chansons, puis ils vont m'aiment encore. Puis, tu sais, sinon, je vais me faire poser des extensions. Non, mais toi, sérieusement, est-ce que tu t'aimes mieux les... Les cheveux longs, j'aime ça. Tu peux faire plein de choses avec ça, puis c'est... Renée, est-ce qu'il a aimé ça, les cheveux ? Renée préfère les cheveux longs. Qu'est-ce qu'il a dit quand tu t'es coupé les cheveux ? Je ne me rappelle plus. J'en ai tellement entendu de mes cheveux, là. J'en fais presque... Je pense que je dois tirer dans la nuit sur mes cheveux pour ne plus en entendre parler. Apprends-moi Que rien d'autre ne compte Que ces serments fidèles d'un jour Apprends-moi Céline, Renée, t'as appris beaucoup de choses depuis que t'es toute petite. C'est lui qui t'a accompagnée dans ce métier-là. Vous seriez, je pense, ni l'un ni l'autre là où vous êtes, sans l'un et l'autre. Mais est-ce que toi, tu lui apprends des choses aussi ? Est-ce que parfois, t'es aussi un peu son manager ? Parce que Renée, c'est un artiste. Mais moi, je me dois souvent à la maison de dire, Renée, le téléphone n'arrêtera pas de sonner. Ça n'arrêtera pas, là. Tu ne peux pas tout te retourner tes appels aujourd'hui, arranger tous les contrats. Regarde, là, là, on s'en va dans la piscine avec Renée-Charles. C'est tout de suite qu'on y va. Les appels vont entendre. Ça sonne. Ils vont laisser le message. Plus ce côté-là, je pense. Puis je pense qu'ils arrivent à écouter un petit peu plus. De gérer un petit peu. De gérer parce que sinon, on va se faire manger par les deux téléphones, chacun à notre bord. Tu es la gérante de la vie de famille, toi, finalement. Je pense que oui. Dans la business, c'est sûr que c'est Renée qui décide à la maison. Je pense que c'est moi le boss. Quand il y a eu l'histoire de la présumée agression par la Coréenne, as-tu eu peur pour lui ? Est-ce que tu t'es dit qu'il ne passerait pas à travers d'une histoire comme ça ? Parce que sur le plan humain, quand c'est toi qui es visé, ça devait être dur pour tout le monde autour. Mais quand c'est toi qui es visé, ça doit être comme la pire expérience. En tout cas, une des pires expériences. Je peux vous dire que ça a été... Si ce n'est pas la pire, ça a été une des pires. Je pense que la pire, ça a été bien sûr. Ça maladie. Il est tombé malade. Je pense que le sang me a viré bout pour bout. Puis que je suis devenue un peu... Je pense que lui m'a donné, sans le savoir, il m'a mis en charge, dans un sens, de le protéger. Je voulais qu'il sente qu'il pouvait compter sur moi. Parce que j'ai toujours compté sur lui. Puis je pense que c'était la première fois... Moi, c'était la première fois que je le voyais comme ça, fragile. Je n'ai jamais vu une fragilité dans lui. À ce niveau-là. Pour qu'il s'appuie. Tu ne peux pas t'accrocher à la vie en tant que telle. Quand tu te dis, accroche-toi à la vie. C'est quoi, accroche-toi à la vie? Accroche-toi à la vie, accroche-toi à tes rêves, accroche-toi à quelqu'un que t'aimes, accroche-toi à toi-même. Là, la vie s'était emparée de lui. Et elle le grugeait. Alors, il ne pouvait pas s'accrocher à la vie. Il ne pouvait pas s'accrocher à lui-même. Il était en train de se faire gruger par en-dedans. Il s'est accroché à moi. Puis j'ai senti qu'il s'est accroché. Puis je me suis dit, embarque. Ça me fait drôle de dire ça, mais j'ai tellement aimé ce moment-là dans un sens qu'il m'a mis en charge. Il m'a donné une force. Puis on passe à travers ensemble. Parce que je lui ai dit que quand on s'est mariés, à la vie, à la mort. Je lui ai dit, rappelle-toi bien des paroles qui ont été dites cette journée-là. Je suis devenue forte comme un animal en cage. Écoute, c'était incroyable. Et depuis ce jour, il m'a donné ces outils-là que je n'avais pas. Alors, j'ai eu plus peur cette fois-là que quand la vie s'est emparée un peu de lui. Parce qu'on ne choisit pas d'être malade. On ne choisit pas d'avoir un cancer. Ça nous est imposé. Et ça, on se doit de le vivre. Puis on se dit, bien, on va être fort ou on va être faible, mais on va le vivre. On a décidé de vivre ça très fortement ensemble. Bien, ça a été plus dur quand cette histoire-là est arrivée de cette femme qui l'a accusée. Parce que la vie ne lui a pas imposé un obstacle. C'était quelque chose de monté de A à Z avec un timing incroyable. Et je me suis dit, il va péter d'une crise cardiaque. Il ne peut plus sortir. Puis en plus, on ne pouvait pas parler. On était en Europe. On était avec René Char, on était à Paris. Moi, je faisais une tournée de promotion. Je faisais des interviews tous les jours. Je faisais une dizaine d'interviews tous les jours. Il y avait des gens en bas de l'hôtel. Ça a sorti, cette nouvelle-là. Les appels de nos amis, de nos familles, les gens qui voulaient nous poser des questions. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? René se sentait comme un violeur, comme un gars fini. Il n'avait pas le droit de parler. Moi, je me faisais interviewer tous les jours. Puis le juge nous avait dit, vous n'avez pas le droit de rien dire. On avait de l'air du monde qui essayait de courir pour répondre aux questions. Écoute, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je te dis que ça, ça a été... J'ai eu peur pour notre vie. On avait notre petit bébé avec nous autres. René a été obligé de quitter les lieux parce qu'il ne pouvait plus sortir. Puis je me suis dit, il va arriver quelque chose. Il a dû quitter pour essayer justement que ça se calme. et d'essayer de parler avec ses avocats, ses amis pour dire, parlez-moi, faites quelque chose parce qu'il va arriver quelque chose. Il va arriver... Ça a été un moment... Aujourd'hui... Est-ce que tu trouves que le temps... Le temps vous a donné raison? Écoute, être en prison aujourd'hui, oui. Le temps a fait que ça s'est... Ça s'est calme. Le temps vous a donné raison, la page est tournée, mais est-ce que pour... Mais tu sais, inventer des histoires au plus haut point que dire... À ce niveau-là, ça, jamais j'aurais pensé que ça pouvait exister comme ça. C'est mon homme, je l'admire, mon osor, l'air que je respire, mon opium, mon jour, mon homme, mon toi, mon chemin, mon amour. Pour all those times, tu te fais beau, pour all those times, tu te fais beau, that you may see, for all the joy you brought to my life. Je suis, moi, ça n'a pas de bon sens à l'eau. Je vous suis à la maison, croyez-le ou non, c'est vrai. J'ai vos cassettes à la maison, puis je suis toujours, moi, à l'eau. Comment ça va, moi, ça nuit. Ça va bien. Oui, je travaille fort depuis le début, parce que je veux t'en servir. J'ai voulu toujours t'en servir. Je suis super contente que t'aies plus une. Je suis contente de te connaître. Moi aussi. On sait jamais que t'as conchanté ensemble. J'espère. T'aimes ça, réaliser des rêves. T'aimes ça être un peu Père Noël. Oh, bien, ça, oui. Parce que t'as permis à Marie-Hélène de réaliser un de ses rêves, à Marie-Hélène Thibère. Tu lui avais dit dans la loge, peut-être qu'on va chanter un jour ensemble. Oui, je suis contente que ce soit arrivé, parce que je trouve que les jeunes, en général, aujourd'hui, je les trouve super courageux, parce que ça devient de plus en plus difficile. Moi, je me considère bien chanceuse, parce que j'ai vécu ce milieu artistique dans le bon moment, avec une bonne équipe. Puis là, l'industrie a commencé à changer, puis là, ça devient fou. Ça devient, on ne vend plus dix, personne ne vend dix, c'est l'Internet. Ça devient difficile de se faire une place et d'être unique. Est-ce que tu sais comment on lui a appris qu'elle allait chanter avec toi? Je l'ai. Oui. Je veux, je exige. Je veux, je... Je veux, je... Non, il y a pas... Je veux, zé, j'exige. Je veux, zé, j'exige, j'exige, je veux. Les chemises... Vas-y! Les chemises. Les chemises de l'archi-duchesse, sont-elles sèches ou archi-sèches? C'est pas bon? Hé, oui, mais attends, moi, j'en ai une, Marie-Hélène, pour toi, que je voudrais que tu fasses. En octobre... En octobre... En octobre, j'irai chanter. En octobre, j'irai chanter. À Las Vegas avec Céline Dion en duo. En octobre, j'irai chanter avec Céline Dion... T'as-tu peut? Alors, juste pour t'aider, ça, c'est le texte de la chanson que tu vas faire avec Céline. C'est une jolie... C'est un chien. À Las Vegas. C'est un chien, c'est un chien, c'est un chien. Ta fille, le 1er octobre, ta fille, le 1er octobre, va chanter, va chanter. Ta fille, le 1er octobre, va chanter. Avec Céline Dion, à Las Vegas! C'est vraiment... C'est effrayant! C'est parce que pourquoi je te... C'est effrayant! C'est effrayant! C'est effrayant! Pour qu'on vache un tambour... C'est effrayant! C'est effrayant! C'est effrayant! C'est effrayant! C'est effrayant! C'est effrayant! Des fois, ça va être moindre! C'est effrayant! Pour le show, là... D'habitude, pour les shows, j'ai déjà le petit! C'est effrayant! Quand la pression est là, tu as là! Oui, c'est ça! C'est comme Céline, ça! Ah oui! OK, d'accord! Marie-Laye, force soit à la tête! Pas d'affaires! Pas d'affaires! Je vais le même seul! Allô! Comment ça va? Ça va bien! Oui! C'est bon! C'est bon! C'est très plaisir! Tu te sens-tu bien? Oui! Pas trop décalé, ça va? Non, non, ça va bien! C'est juste le stress! Si tu veux recommencer, t'entends passer du tout, tu te sens bien à l'aise! Puis, garde tout pour ce soir! Fait que t'as posé de forcer! Bien, je vais le faire parce que... Comme tu veux! Fais toujours que je donne un coup avant! C'est ça! Pas de problème! OK, avec tout ce que t'as à faire, tu te sens bien confortable! OK! Merci beaucoup! Bienvenue! Bien, ça fait plaisir! On va essayer de l'autre façon. On va essayer avec les yeux, on va essayer avec les moniteurs et qu'elle va décider le plus cher. Je trouve ça extraordinaire qu'elle est venue jusqu'au bout puis de prendre une chanson qui n'est pas facile non plus devant un public comme ça à froid sur une scène qui est très intimidante. Je pense que c'est vraiment tout! Merci! À tantôt! À tantôt! À tantôt! Ouais! Merci! Bye! Merci! Merci! Parce qu'à la fois, j'ai senti une fragilité puis une nervosité immense. Puis j'ai voulu essayer de la décontracter le plus possible. Puis ma grande fierté là-dedans, c'est que je pense que j'ai réussi un petit peu à la mettre un petit peu plus à l'aise que quand est arrivée dans l'après-midi. Puis je vais te dire, rester comme ça, chanter la chanson puis pas craquer du tout, puis ça a été formidable. Je pense qu'elle a fait un travail superbe. Quand on a que l'amour à souffrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour quand on a que l'amour pour l'amour pour toi et moi pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour quand on a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours quand on a que l'amour pour me bler de merveille et couvrir de soleil la laideur des faubourgs quand on a que l'amour pour une unique raison pour une unique chanson unique chanson quand on a que l'amour pour une unique chanson pour une unique chanson Sous-titrage ST' 501 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 Je trouve que t'as un petit côté, tu peux te parler à un gars, là, puis t'as un petit peu, t'sais, tu chantes, tu blesses, mais tu ne manges jamais, t'sais, je me mets un petit peu, là, t'sais, comme si j'avais pris une coupe, t'sais, c'est un petit peu, là. T'as bien trop d'amis pour rester, tu ne sais même pas t'excuser, juste te faire pardonner. Tu oublies le mal qu'on te fait, tu veux toujours tout partager, tu ris, tu pleures sans te cacher, la vie s'écoule sans t'abîmer. Des gens comme ça, y'en a pas tant, écoute, c'est important. Ne bouge rien, ne bouge pas, on n'en fait pas beaucoup comme toi, on ne touche rien, c'est bien comme ça. Ne bouge rien, ne bouge pas, ne bouge rien, ne bouge pas, on n'en fait pas beaucoup comme toi, on ne touche rien, c'est bien comme ça. Ne bouge rien, ne bouge pas, ne bouge rien, c'est bien comme ça. Ne bouge rien, ne bouge pas, ne bouge rien, c'est bien comme ça. Ne bouge rien, ne bouge pas, on n'en fait pas beaucoup comme toi, on ne touche rien, c'est bien comme ça. Ne bouge rien, ne bouge pas, ne bouge rien, c'est bien comme ça. Ne bouge rien, ne bouge pas, on n'en fait pas beaucoup comme toi, on ne touche rien, c'est bien comme ça. Ne bouge rien, ne bouge pas, ne bouge pas. Voici la nouvelle fragrance de Céline Dion. Céline Dion 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 Céline Dion